normalement vous voyez des slides bonjour à tous déjà merci laurent pour l'organisation de de la journée ça me fait plaisir de débuter donc on va y aller directement j'ai que 30 minutes donc c'est assez rapide l'idée de cette conf c'était de vous donner quelques astuces pour utiliser chat gpt en mode vraiment basique sans aucun plugin de plus sans aucun compte payant sans abonnement sans rien vraiment le chat gpt de base dans la console je vais faire je vais naviguer entre mes slides et l'outil en ligne je voudrais vraiment que ça soit un truc concret l'idée c'est de vous donner des pistes et après vous allez fouiller donc non je vous donnerai pas mes slides je vous donnerai pas mes prompts tout ce que je vais vous donner après l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous débrouiller que vous compreniez un peu comment comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec et l'idée c'est qu'on arrête de se batailler tous sur les serpes avec des questions du style comment planter des tomates et de réfléchir à qu'est ce qu'on peut faire d'autre et comment l'outil peut peut nous aider surtout comment ils fonctionnent donc je vois beaucoup de bêtises qui sont racontées quand on écoute tf1 bfm machin il ya des pseudo experts qui viennent raconter et qui savent pas trop comment ça fonctionne écoutez plutôt les confs de vincent terrasi des frères péronné de sylvain et de gens qui s'y connaissent de christian méline sur de l'ia sur du modèle comment ça fonctionne et comment ça marche vraiment et une fois que vous avez compris ça vous allez voir c'est un jeu d'enfance si vous avez des questions ça va être assez court pour les poser on n'a que cinq minutes à la fin mon twitter mon linkedin vous tapez eliot bobier dans google et vous allez savoir comment me trouver accessoirement je suis le cofondateur de la plateforme de rédaction content tranq où on propose de l'ia mais surtout de la rédaction humaine ok à qui s'adresse la conf déjà vous êtes éditeur de site ou tout simplement de contenu où vous publiez sur les réseaux sociaux chat gpt là pour vous vous êtes rédacteur web et vous voulez vous aurez une conf de bâtisse tout à l'heure sur le rédacteur augmenté vous voulez améliorer votre manière d'écrire je dis bien améliorer je dis pas de copier coller du chat gpt bêtement sans relire sans vérifier ou même sans utiliser la la conversation on va dire avec l'outil et au final tout le monde dans sa vie peut utiliser chat gpt je dis bien de manière intelligente et pas pas comme des débiles à copier coller ce qui vous dit et à recopier des erreurs en fait je vais vous montrer un peu comment moi j'utilise on commence tout de suite avec le truc le plus basique ça sera un article de presse alors je vais essayer de bouger la petite fenêtre article de presse l'idée en fait c'est d'expliquer une action et un contexte si vous contextualisez pas qui on est genre qui est la machine ce qu'elle veut faire est ce qu'elle doit faire vous aurez des mauvais résultats mais l'idée c'est de contextualiser voilà tu es un journaliste et spécialisé dans le sport tu dois rédiger un article pour un média reconnu spécialisé dans le football en france on lui donne le pays cet article présente les règles les plus importantes dans le football en france vous voit le lecteur tes lecteurs sont des jeunes débutants qui ne connaissent pas encore le vocabulaire technique du football tu vas commencer par rédiger un plan très complet pour créer une structure de ton article n'abuse pas des puces et numéros puisqu'on sait qu'il nous en cale ça c'est un peu ce que moi je lui mets parce que je sais les erreurs qu'il va pouvoir faire on peut essayer tout de suite de lui mettre bêtement dans la console comme ça et on va voir qui nous sort un plan voilà et nous sort le plan ça paraît cohérent les fondamentaux du terrain les équipes de football le coup d'envoi et la durée du match voilà donc on a un plan ici qui peut nous convenir ou pas qu'on pourrait modifier sur une copie colle à côté et on fait la modif il nous donne il nous donne une conclusion et ainsi de suite je vais aller très vite aujourd'hui parce que je vais pas relire mais je vais plutôt le faire en mode si j'avance est assez vite maintenant on va commencer à rédiger donc on va lui dire tout simplement on commence à rédiger ce plan en commençant par l'intro ça paraît logique puis en rédigeant chaque section tu fais des transitions entre toutes les parties et tu rentres bien dans le détail tu utilises des données chiffrées des exemples concrets concrets pardon et précis concrets j'ai des moufles et précis utilise uniquement les données dont tu es certain 100% et qui sont vérifiées tu n'utilises pas de liste à plus et liste et numéro et utilise le nous et pas le jeu voilà et en fait ça vous allez voir que dès qu'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas en fait c'est un élément ajouté à votre propre tout bêtement et à dire bah ok là il a utilisé le jeu moi je voulais le nous c'est qu'en fait on lui a pas dit donc c'est nous qui avons fait la bêtise et voilà il va commencer à rédiger le football le sport populaire par excellence largement pratiqué en france que ce soit en tant que spectateur ou en tant que voilà il est essentiel de connaître les règles fondamentales ça paraît cohérent je relis pas encore une fois mais voilà il faut comprendre qu'il fonctionne par un système de token c'est à dire qu'à un moment donné il est bloqué il a pu assez on peut continuer à générer il pourra jamais me rédiger un article ici complet va y avoir va falloir faire section par section et même un moment donné quand il est bloqué on peut lui reprendre juste cette section lui redire tu conserve le contexte et les données que je t'ai donné précédemment et tu rentres bien dans le détail pour me faire un article un paragraphe très complet qui sera intégré dans un article et il faut qu'il au moins 600 mots minimum ou 500 millions sur paragraphe il arrivera pas à vous faire peut-être les 600 mots les 500 mots mais au moins il va rentrer dans le détail et on peut lui redemander rentre encore plus dans le détail recomplète moi ce contenu et on peut lui redonner des éléments donc vous voyez la manière dont j'utilise c'est vraiment de discuter avec et pas de prendre bêtement ce qu'il m'a donné et de le copier coller en me disant ça ira bien donc là vous voyez m'a mis des titres ça n'ira pas pour le seo va falloir remettre en forme mais globalement voyez ce qu'il nous donne est tout à fait cohérent et on pourrait aussi lui donner comme je viens de vous dire la section complète cette section détaillant encore plus rédige plus de 300 mots sans répéter sans répéter plusieurs fois la même information parce qu'on sait qu'il se répète utilise des chiffres et d'exemples concrets conserve les consignes données précédemment fait des paragraphes et donne des titres là je commence à rentrer un peu plus dans le domaine seo c'est à dire que je peux tout à fait on va l'arrêter mais il était bien parti dans mon plan lui prendre cette partie là sur les arbitres et là je lui dis c'est cette section là que je veux que tu me rédiges il faut comprendre plusieurs choses avec chat gpt genre open ai d'une manière plus large donc chat gpt c'est pas la société la société s'appelle open ai derrière open ai c'est microsoft donc vous comprenez l'intérêt de microsoft de devenir de venir mettre ça dans bing et d'avoir des résultats encore une fois augmenté ou plus complet ce qu'il a appris c'est sur la base d'un data set le data set il s'arrête en 2021 c'est l'iton seo qui fournit les data set c'est en gros un méga gson avec plein de données ou un autre format d'ailleurs je ne sais rien si c'est un gson mais c'est 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 un gros élément de données dans lequel on lui a fourré plein de choses on a mis des encyclopédies on a mis tout un tas de data pas forcément des données du web et d'ailleurs si open ai a mis un watermark moi je pense qu'il y est depuis le début parce qu'ils avaient embauché un pro du watermark avant je pense que c'est même pas pour le so ou pour google parce que toute façon google ne l'a pas c'est plutôt pour qu'open ai ne rapprenne jamais sur ce qui a déjà été généré avant parce qu'en gros s'il est il sait qu'il générait ce qu'on appelle l'hallucine s'il réapprend sur de l'hallucination il va générer des trucs complètement faux et on va tous croire que c'est vrai donc donc là vous voyez des petits patterns genre le en résumé on pourrait lui dire ne fais pas de résumé à la fin fais des transitions mais en retouchant on peut prendre chacune des parties lui demander de bien rentrer dans le détail dans chacune des parties et vous allez voir déjà que le texte qui est obtenu il n'a rien à voir avec un texte généré en auto j'en parlerai après quand même voilà rédige cette section de ton plan prends en compte ce que tu as expliqué avant ne fais pas répéter fais des transitions c'est une variante de ce que je viens de vous donner moi vous voyez je me suis fait un word avec pas mal de de mini prompt et de toute façon je les retouche c'est à dire que là si quelque chose pardon n'a pas été je lui dis dans ce dans ce document là ça n'a pas été tu n'as pas abordé tel et tel point mais mais je prends pas brut ce qui me donne bêtement je fais vraiment faire des allers-retours maintenant ici on avait plutôt un article de presse on n'a pas intégré ce qu'on appelle la partie sémantique on peut tout à fait générer un guide urtex guru regarder les n grammes et lui dire bah tu vas me rédiger tu vas faire un plan et rédige le contenu en utilisant l'ensemble de ces mots clés et là on va orienter forcément la rédaction il va utiliser les mots clés on pourra tester dans urtex guru l'optimisation sémantique et nous on pourra voir si on est sur opti ou pas donc sur texte roux c'est un super outil pour moi il ya juste un défaut c'est que vu que c'est de l'analyse statistique et que c'est le mot que le mot d'après statistiquement quand on lui met planter des alors c'est même à la lettre planter des taux c'est planter des tomates ça paraît logique pour planter des tomates il faut ce qui fait que si on génère des textiles avec chaque gpt on a tous les mêmes parce qu'en fait la probabilité elle change pas d'un jour à l'autre ok par contre vous avez un outil mais ça vous pouvez le faire en scrap on les serps et en regardant les hachènes mais ce coup le fait j'ai une des moyens il est pas mal comme truc c'est de lui faire analyser par exemple des angles de rédaction et de dire voici l'ensemble des h3 ou des h2 de la de la serp du top 10 ou du top 30 du top 40 trouve moi les angles qui sont peu abordés il va vous redonner le nombre de fois où le sujet où l'intention de recherche est abordé vous allez pouvoir voir qu'il ya des angles qui ressortent qui n'ont jamais été abordés on savait la slide après donc là c'est trouvé vraiment d'autres idées de sujets et éventuellement avoir des hachènes uniques c'est à dire que même une fois que vous avez fait votre plan vous pouvez lui demander des trucs comme régénérer par exemple ces titres je vous allez voir je lui fais plein de petites parties et en fait c'est vraiment un mode briques où on vient construire son contenu et pas un mode où même avec le meilleur prompt nous on fait sur content trunk de la génération de contenu sur la base d'une title ça sort des trucs très bien optimisé sémantiquement ça se positionne ou autre mais quand on veut gagner des positions où aller encore plus loin on s'aperçoit que si on reprend le contenu et qu'on convient le compléter avec tout ce que je vais vous montrer après on obtient des choses beaucoup plus beaucoup plus précises et détaillées ça rentre mieux on est différent des autres ça tient plus dans le temps et on enlève un peu ces patterns d'automatisme encore une fois pour moi l'ya utilisé un peu en masse ça fonctionne c'est un pattern de spammeur qui fait que ça tient pas dans le temps et pas forcément un pattern vraiment il ya c'est le domaine sur lequel on poste là de le moment d'avoir tout posté au même moment ou d'avoir pas assez étalé ou de reprendre un domaine sur lequel on ne publiez pas et à partir d'octobre dernier on se met à publier c'est des pa trop proche c'est de la cannibalisation c'est plein de choses qui font que c'est pas forcément vraiment l'ya que google veut pas et ez world que pas grand monde utilise mais je trouve top pour trouver des idées de sujets qui changent des pa des relatés des deux tout ce qu'on peut connaître habituellement pour pour trouver des titles le seul truc c'est qu'il n'y a pas forcément de volume de recherche élevé donc on vient pas tromper sem rush avec mais c'est des requêtes qui potentiellement un jour font du traf au moins qu'ils sont là pour venir pousser d'autres pages donc c'est pas mal ça je vous le remets en grand écran c'est c'est la capture d'écran que j'ai fait de ce rue c'est on vient comparer un contenu avec ce qui existe ce qui existe sur la serpe et on voit que faire pousser plusieurs variétés de tomates et pas forcément souvent abordé sur la serpe après avoir cultivé des tomates qu'est ce qu'on fait bah quand planter les tomates coeur de bœuf quand planter voilà donc déjà là on dessine un plan où on pourrait se dire bah déjà j'ai un après après avoir cultivé mes tomates qu'est ce que je fais est ce que je peux faire pousser plusieurs variétés de tomates je peux aller chercher donne moi plusieurs variétés de tomates et là il va me donner voyez c'est vraiment de la conversation comme ça c'est donne moi cinq le donne moi peut changer aussi la donne de ce qui vous en fonction du contexte ça peut changer la donne de ce qui va vous sortir en fait ou souvent utilisé en france on aurait pu mettre bon bah voilà sur cette base détaille moi il rentre bien dans le détail de chacun type de tomates voyez voyez vraiment j'ai fait le tour de plusieurs personnes qui sont beaucoup plus calés d'un point de vue algorithmique et scientifique sur le sujet on estime à peu près qu'il a une mémoire de 20 minutes 15-20 minutes donc en fait si au début on lui a dit tu es un journaliste dans le jardinage tout ce qu'on va continuer à faire pendant 15-20 minutes il est encore dans le contexte c'est à dire qu'en fait il faudrait redémarrer un nouveau chat et ou le redonner un nouveau contexte et au bout de ces 15 minutes 20 minutes apparemment il aurait il déconnerait un peu et là vous voyez que je suis vraiment en mode basique de chez basique je n'ai pas la version payante je n'ai aucun plugin complémentaire je n'ai pas mis des petits plugins chrome home qui me permettraient de donner de la data ou d'aller scraper le web je suis vraiment resté en mode basique et ça peut sortir des choses sympas d'autres petites choses que je fais avec c'est trouver une méta description pour google discover trouver un petit accrocheur pour google discover il connaît google discover il connaît twitter il connaît les réseaux sociaux donc quand on lui demande un thread pour twitter il ne sort pas la même qu'un thread pour linkedin qui donne aux internautes envie de lire le contenu je peux lui dire de trouver des HN pour le SEO trouver des idées de balises alt pour mes images par exemple et de lui dire écoute sur le texte où tu viens de pondre donne moi des balises alt que je pourrais mettre dans mes images qui viennent renforcer la sémantique et venir planquer peut-être des HN que je n'ai pas pu utiliser dans mon contenu dans toutes ces balises et bien sûr trouver des idées de mots clés pour rechercher des images sur ce sujet dans une banque d'images gratuite souvent on rachat de crédit on vient taper rachat de crédit tout le temps quand vous lui sortez il va vous donner d'autres idées comme documents, contrats, signatures de contrats, titres, obligations ce genre de trucs et voilà donc vous voyez c'est pas que vraiment quand je dis que c'est utilisable au quotidien c'est pas que lui faire générer un texte bêtement sur la base d'une title et laisser faire ce qu'il fait effectivement ça ça peut fonctionner pour lancer un site mais on peut aller beaucoup beaucoup plus loin d'autres trucs sympas c'est d'enrichir votre contenu alors comment on enrichit un contenu là on est toujours dans le contenu SEO je vous montrerai d'autres contenus mais c'est quoi ? c'est un widget, c'est un tableau, c'est un quiz c'est plein d'autres choses voilà mais on peut lui dire donne moi une idée de tableau synthétique avec 4 colonnes là je vais le faire mais je vais lui mettre ici et je vais aller reprendre ce qu'on a généré sur le foot tout à l'heure par exemple sur les arbitres et ici je lui ai dit tu me fais un tableau mince pardon voilà je lui ai dit tu me fais un tableau je vous ai dit un lacon c'est très pratico pratique tu vas me faire un tableau je lui ai demandé 4 colonnes, 6 lignes et il est en train de me construire son tableau avec les types d'arbitres, le rôle alors je lui connais rien en foot donc je ne peux pas valider si c'est vrai ou pas vrai là il n'a pas respecté ce que je lui ai dit peut-être parce que le sujet ici n'a pas été jusqu'au bout je peux régénérer la réponse donc des fois quand il ne donne pas vraiment ce qu'il faut vous le faites régénérer des fois on peut régénérer 3-4 fois avant qu'il sorte vraiment une bonne version et complète on pourrait lui donner le nom des colonnes si on avait des idées on pourrait lui donner les lignes là je pense que le sujet pour générer le tableau n'est pas forcément top mais on pourrait nous-mêmes compléter aussi à la mano mais lui demander de nous transformer en un tableau synthétique qui donne une vision d'ensemble au lecteur et qui permet de comprendre rapidement le sujet moi je ne suis pas un codorné je suis assez fainé en plus donc tu vas me donner le code HTML avec les contours en noir parce que sinon il vous met border égale 0 de ce tableau et je veux l'intégrer sur mon site WordPress je ne sais pas si ça fait forcément je ne pense pas que ça fasse vraiment une différence mais à mon avis sur certains CMS il peut peut-être prendre en compte qu'il y a des trucs qui foutraient le bazar ou de faire un code plus épuré ou autre mais j'aime bien être le plus précis possible même si je ne sais pas si vraiment ça fait une diff mais là vous avez juste à copier ce code et vous venez dans votre contenu de lui mettre un tableau et on ne voit pas beaucoup de contenu avec des tableaux donc déjà voilà tu pourrais me donner 5 idées de widgets parce que en 2015 de mémoire ou 2016 vous aviez sur oeuf à la coque le premier de la requête avait un pauvre minuteur donc tout avait été essayé les mecs ils ont fait 300 mots 500 mots 1000 mots 2000 mots 2500 mots ils ont mis du backlink ils ont fait tout ce qu'ils voulaient le mec était premier avec son minuteur parce que c'est ce que les internautes voulaient en fait quand on n'avait pas les téléphones on n'avait pas les applis quand on tapait oeuf à la coque on voulait savoir quand est-ce que son oeuf il était prêt tout simplement donc là imaginons je mets une idée de widget je mets un peu n'importe quoi dedans exprès pour que vous voyez que sans vous mettre tomate vous voyez qu'on peut bosser à peu près tous les sujets on va lui mettre ça on va faire voir voilà donc au bout d'un moment c'est un peu pénible et tout ça c'est automatisable c'est à dire que là je vous le montre vraiment en mode à la main parce que je veux que tout le monde puisse le reproduire mais et voilà j'avais déjà commencé à récréer donc il va il va continuer même s'il y a une erreur au milieu c'est pas très grave on pourrait donner des idées donc détail il ajoute des fonctions utiles à l'internaute à cette idée de widget donc là on lui reprend une idée que l'on vient d'avoir qui est je ne sais pas laquelle on va voir ce qu'il nous a proposé voilà il demande des 5 idées de widget bon voilà il commence un évaluateur de produit on est sur des informations bon ça me paraît un peu complexe son truc mais si on lui met de la météo il va vous proposer un petit widget qui permet de savoir le temps qu'il fait si vous lui mettez des caractéristiques produits à vous le dire voilà genre plein 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 de choses sélecteur de couleurs bon là il est parti en live donc on va l'arrêter les sujets que j'avais pris moi sur les démos de base étaient plus pertinents mais vous avez compris le sujet vous avez compris l'idée on peut lui demander donne moi des widgets complémentaires et bah tu vas me filer le code JS pour intégrer ce widget ou le HTML et moi il a jusqu'à été me générer le petit fichier PHP qu'il fallait mettre où il fallait le CSS qui allait bien le code JS à mettre dans ma page me dire qu'il fallait bien que je pense à renommer tel truc tel fichier tu penseras à renommer parce que voilà donc il faut bidouiller un petit peu mais vous voyez qu'on peut venir compléter le contenu avec des choses en plus et là moi c'est ce à quoi je pense regarder des contenus sur le web il y a des dizaines et des dizaines de choses qu'on peut mettre en plus qui viennent ajouter pas juste des puces et numéros du grade l'italique mais voilà ça peut être un petit tableau synthétique synthétise moins ce contenu pour que l'internaute en deux minutes et vous venez mettre votre tableau en haut donc ça il faut jouer avec ça dépend de votre thématique mais vous avez compris l'idée donc là on vient enrichir ce contenu mais ce contenu là sur ce chat GPT peut nous aider pour tout type de contenu pas que et je rappelle le web moi je me suis un peu noté donc c'est bien de l'article de blog ok mais c'est aussi des posts sur les réseaux sociaux c'est des recettes c'est des blagues c'est votre newsletter donc c'est tout un tas de contenus voilà et le contenu SEO quand on voit des sites c'est pas que des sites vraiment de mode blog comment planter des tomates ça peut être tout simplement un site de blagues un site de recettes ça c'est plus connu ça peut être des interviews d'inconnus pourquoi pas faire un site web où en fait on interview des gens Jean-Pierre Durand il n'existe pas on s'en fout on lui pose des questions il répond on génère un contenu quand vous avez des sites de poésie ou de poèmes c'est pas forcément que des poèmes connus ça peut être des inconnus qui viennent poster des poèmes et bah vous vous repostez ces poèmes là sauf que derrière c'est l'IA qui les a fait ça peut être des citations je vais vous montrer un exemple juste après ça peut être du review comparateur de produits plus classiques je vais vous montrer aussi un exemple avec Amazon et ça peut être bien évidemment du discover très connu pour ça commence à se démocratiser voilà ChatGPT réécrit des dépêches AFP qu'est-ce qui est plus commun entre deux contenus qu'un journaliste qui réécrit une dépêche AFP et un autre journaliste qui réécrit une autre dépêche AFP donc bah écoute on peut faire un thread faut préciser sur quel réseau social donc moi je me suis fait un petit truc que je copicole voilà rédige une réponse au poste LinkedIn utilise un ton professionnel donc ça c'est pour faire la réponse à quelqu'un et je lui mets donne moi des idées de sujet et je sais plus où est mon truc de thread mais c'est rédige un thread pour tel et tel réseau social tu vas mettre dedans des emojis finis par parler des perspectives et ainsi de suite voilà donc c'est répondre à qui quel temps vous souhaitez utiliser est-ce que c'est le tu ou le vous est-ce que vous souhaitez une conclusion ou pas est-ce que vous voulez mettre des emojis est-ce que vous voulez mettre des hashtags voilà et tout simplement bah vous venez construire comme ça soit vous le faites en une base parce que vous avez le bon prompt soit vous construisez votre prompt au fur et à mesure et en fait c'est ça c'est qu'à un moment donné quand vous l'avez fait une fois vous vous dites ah il est bien ce thread mais j'ai pas d'emoji bon bah ajoute moi des emojis bon bah vous le rajoutez au prompt ok il finit par des hashtags mais j'en ai pas assez rajoute moi 20 hashtags à ce truc qui est cohérent avec le sujet que tu viens d'écrire et là il va venir vous compléter en fait les données pour les idées de recettes bah tablez dans du spécifique d'accord vous regardez les livres de recettes bah comment est fait une recette en fait il y a des petites icônes on parle du temps de préparation on parle du nombre de personnes on parle des aliments est-ce qu'on met les poids les grammes où est-ce qu'on va les acheter comment on conserve les aliments bah tout ça vous mettez dans votre prompt et vous verrez vous avez des termes sympas pour du spécifique c'est de grand-mère ou à la par exemple recette de tomate à l'italienne à l'espagnol à je sais pas quoi et vous allez voir que là il vous donne des caractéristiques mais niveau recettes je veux dire Google peut pas vous pénaliser il peut pas savoir si une recette est bonne ou pas il peut savoir si des aliments sont non comestibles mais il peut pas vraiment savoir si la recette est bien ou pas donc on prend pas trop de risques comparé à un article de blog ou si on survole le sujet si l'internaute il réagit mal au contenu si tout ça là on est un peu plus flag que de la recette voilà je voulais juste vous montrer une petite astuce sur le niche finder de de SEObserver vous pouvez venir ici cumuler donc dans mot clé niche finder j'ai mis recette 2 entre côtes ce qui me permet de 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 garder recette 2 volume de recherche entre 500 et 5000 parce que je veux avoir un peu de volume pour SEMrush mais je vais pas aller trop à la bagarre avec les voilà et je veux une compétition qui est pas très élevée voilà sachant que j'ai appris récemment que l'intérêt n'était que le cumul de de tout ça en fait donc on pourrait regarder recette de maigret de canard voilà moi ce que je vais faire c'est mettre ma souris ici et tout ce qui va dépasser va m'intéresser voilà recette de grand-mère pour tuer les rats c'est pas d'actualité recette de bruschetta au four ça commence à être spécifique c'est pas mal évidemment voilà pardon recette de tarte aux pommes elle est en train de mouliner exactement recette du bar au four ça commence recette de coquille Saint-Jacques recette voilà après vous pouvez chercher à la longue traîne avec ça au moins vous avez des volumes de recherche et vous pouvez si vous faites un bon prompt avoir un site qui fait du trafic du vrai trafic et aussi avoir des belles métriques sur Sfemrush et recette de gâteau au chocolat au lait ça commence à être bien spécifique donc voilà pour mes idées de recettes on peut répondre à des posts donc réponds à un tel pour le post LinkedIn ou Twitter si dessous utilise le tutoiement tu apprécies machin et tu la tutoies et tu sais te valoriser son post LinkedIn puis apporter des éléments des éléments complémentaires pour l'avenir complémentaires pour l'avenir soit respectueux et met en avant les atouts de sa solution évite que le style chat GPT d'OpenAI soit identifiable et utilise une rédaction humaine le plus possible et avec ça j'ai des trucs pas mal pour répondre c'est grillé que c'est du chat GPT c'est clair par contre si vous le retouchez un peu que vous l'épurez que vous en mettez moins que vous gardez que quelques éléments ça vous met la mise en forme un peu cordiale pour le truc vous rajoutez un petit peu de savoir faire à vous au milieu et vous avez une réponse et on sait tous que pour les réseaux sociaux c'est bien d'avoir des réponses de venir commenter sur les réseaux sociaux et d'être actif sauf que ça prend du temps donc là voilà on peut vraiment le faire en mode je m'en fous je publie comme je le fais des fois et venir sinon utiliser ça juste comme une base ça c'est un peu pour autre chose que du SEO les types de sites qu'on peut faire avec de l'IA je vous l'ai mis un poésie chanson des blagues des citations des proverbes des reviews des comparateurs de produits alors on est vite bloqué avec les comparateurs quand on le fait à la mano et pas par API parce que on bloque vite en termes de je vais revenir là dessus mais on bloque vite en termes de token et lui donner toute la data pour qu'il génère ça bloque un petit peu des reviews de produits je vais vous montrer comment trouver la donnée et puis pour la blague je me suis fait un petit exemple je lui ai donné la data et le contexte donc je lui ai dit voilà tu t'appelles tu es un ancien tu es un ancien artiste et humoriste qui est décédé voilà qui est collu je lui mets 4-5 lignes de Wikipédia je lui ai dit voici des exemples de blagues que tu as rédigées par le passé maintenant fais moi des nouvelles blagues comme si aujourd'hui tu étais vivant et ça sort du truc assez fun du style qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver qu'un politicien honnête deux politiciens honnêtes savez-vous pourquoi les politiciens ont toujours l'air si sérieux parce qu'à chaque fois qu'ils sourient ça coûte de l'argent aux contribuables voilà donc c'est des blagues qu'il aurait pu écrire ça peut faire l'objet d'un site on peut imaginer reprendre une cinquantaine d'artistes qui font des blagues qui sont décédés et là on reprend un style donc je ne suis pas juriste mais légalement je ne vois pas trop comment on pourrait nous embêter du moment que les blagues n'ont pas déjà été faites vous assurez que les blagues sont bien uniques le discours politique c'est comme les nouilles instantanées ça prend quelques minutes à préparer ça a l'air répétissant mais ça n'a aucun goût réel c'est plus ou moins drôle mais si c'est pour pondre du contenu on peut pondre du contenu à la volée on peut faire ça avec des poèmes des choses comme ça donc si on le faisait avec un poème qu'est-ce qu'on ferait on lui donnerait un contexte tu es un jeune poète tu vas écrire un poème qui va parler de l'amour ta cible c'est les femmes de plus de 40 ans qui sont divorcées et voici des exemples de poètes que tu apprécies beaucoup et dont tu souhaiterais t'inspirer du style et vous lui donnez 3-4 nom de poète ça dépasse ma culture générale vous faites entrer vous voyez ce qui sort donc tout ça c'est automatisable mais là encore une fois on est plutôt en mode artisan manuel on n'oublie pas que la semaine prochaine c'est l'anniversaire de la mort de Coluche je vais vous montrer 2-3 derniers trucs et j'aurai fini pile poil à l'heure pour avoir quelques questions ce que je voulais vous montrer déjà on peut si on veut faire un peu de discover c'est d'aller regarder ce qui sort sur des thématiques en actualité pour voir les robots tondeuses ça a l'air d'être à la mode on pourrait aller s'inspirer des robots tondeuses ou des tondeuses de jardin ou même si je ne vais que jardin je verrai ce qui ressort pourquoi il faut éviter de planter des bambous dans notre jardin et ça peut nous donner ici des idées si on est plus actus on prend du Google Trends mais il faut quand même aller assez loin ou faire vraiment du temps réel à l'instant T pour tomber sur le sujet ça dépend du type de site que vous avez et comment on pourrait aussi explorer on a l'URL que je ne vais pas vous donner mais ceux qui la connaissent vous avez quasiment le vrai temps réel mais voilà on pourrait avoir sur l'année on pourrait le faire sur le mois bref vous fouillez ici il y a plein d'idées de sujets qu'on va pouvoir oui pardon il y a plein d'idées de sujets qu'on va pouvoir trouver et on pourrait tout simplement récupérer une source et s'en inspirer tu es un journaliste spécialisé tu viens de recevoir une dépêche AFP moi je m'en suis fait un petit ici voilà tu viens de faire nous sommes début jeu en été en France tu viens de recevoir la dépêche AFP si sourd rédige un article unique qui sera publié sur un grand média reconnu dans la thématique du jardinage et je lui mets un article comme si c'était une dépêche AFP attention aux droits d'auteur sur ce que vous allez ressortir il y a quand même un journaliste qui a bossé dessus donc vous décidez de le faire ou pas mais voilà l'idée c'était ça et autre chose je ferme mes onglets au fur et à mesure comme ça imaginons qu'on veut donner des avantages ou pas d'un produit on pourrait tout à fait lui contextualiser donc tu es un journaliste je vais lui faire on va gagner du temps je le fais vraiment à l'arrache mais il y a beaucoup mieux à faire et vous pouvez rentrer beaucoup plus dans le détail notamment sur les caractéristiques du produit sur c'est vraiment de l'arrache et vous pouvez contextualiser ton article devra mettre en avant le produit ton article devra parler de tel et tel point il doit donner aux internautes envie d'acheter ce produit parle des caractéristiques fait un tableau récapitulatif tout ce que je viens de vous montrer avant on peut l'utiliser comme ça et là on peut voilà moi je lui dis parle comme si le fameux IEAT parle comme si tu as testé le produit retranscrit ton expérience d'utilisation du produit tu l'as utilisé ce week-end dans ton jardin tu en es très satisfait voici les retours et je n'ai pas lu mais voilà il sort des bons trucs après il faut lui dire voilà ne cite pas le nom de l'utilisateur ne donne pas le nombre d'étoiles ainsi de suite parce que là il fait qu'une simple retranscription il se positionne vraiment comme si c'était un témoignage effectivement il retranscrit le témoignage il faudrait lui dire voici ce que tu penses ou ce que tu as écrit ce week-end quand tu as utilisé le produit et fais ce point d'article synthétique et je crois qu'on est pile poil pour les questions j'ai abordé tout ce que je voulais voilà et bien merci beaucoup Elliot super conf moi j'ai adoré on ne m'entend pas Laurent tu as le micro coupé on ne m'entend pas attends il faut peut-être me désépingler non ? ah peut-être ah oui je n'en j'ai hop attend réactive le son hop voilà c'est bon toc je vais retirer l'épingle je vais arrêter le partage qu'on se voit en grand alors merci Elliot pour cette super conférence moi j'ai adoré cette histoire donc effectivement d'aller plus loin que de demander à chaque GPT de rédiger un article point barre je crois que là on y est on est passé maintenant dans un stade où il faut aller plus loin et enrichir son contenu je crois que là tu as absolument absolument raison pour moi enrichir essayer de trouver un autre angle ou amener quelque chose en plus que tout ce qui existe parce que sur des petites niches il n'a pas forcément Google n'a pas forcément de quoi donner à manger aux visiteurs ou à l'internaute qui fait sa recherche mais sur des niches petits bricolages ou autres c'est bon il a fait le ton du sujet en fait il n'a plus besoin de nouveaux contenus voilà et donc effectivement comme tu l'as indiqué l'article de blog il n'y a pas que ça donc très bonne conférence merci je vais te poser quelques questions que j'ai vues dans le chat alors on parle je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre on parle c'est quoi l'URL de temps réel dont tu as parlé le pardon l'URL temps réel temps réel ouais temps réel on va poser cette question là le délai de 15-20 minutes ouais sans doute ah ça doit être ça non c'est je voulais savoir à quel est-ce que parce qu'en fait c'est par session donc tout ce que tu lui donnes à manger je lui dis voici qui est Coluche boum je lui donne la bio de Coluche je voulais me dire est-ce que toute la vie de ma session ou toute la vie de mon compte il va considérer qu'il sait qui est Coluche apparemment au bout de 15-20 minutes il ne reprend plus le contexte qu'on lui a donné donc quand on rédige un contenu c'est bien de lui rappeler qui est la personne quel est le contexte et là tu peux rédiger en mode Coluche pendant tant que tu continues c'est bon mais au bout d'un moment il se risette un peu il oublie le contexte qu'on lui a donné en fait mais il n'y a rien de scientifique j'ai pris l'avis de 4-5 personnes j'ai eu 2-3 avis on a fait une moyenne avec ce que j'ai constaté et voilà quoi ok super il y a une question où il nous indique il ne faut pas utiliser les caractéristiques du produit pour rédiger les avis il y a eu une étude là-dessus c'est le meilleur moyen pour détecter des faux avis d'humains mais par voie de conséquence d'IA est-ce que tu as un avis là-dessus ? non parce que les avis je les utilise plutôt comme je vous l'ai mis en mode prompt voilà ce que tu as noté sur le produit et essaye de synthétiser et les caractéristiques j'en fais faire une rédac et un tableau mais je ne sais pas pour l'instant ça marche bien après peut-être qu'à terme ça va se faire shooter peut-être de toute façon il n'y a rien de plus classique que les caractéristiques d'un produit alors on te pose une autre question c'est quoi tes meilleures astuces pour aller travailler sur des sujets post 2021 c'est la limite c'est de lui donner c'est de lui donner les infos en utilisant les infos suivantes et c'est à vous d'aller compiler les infos après il y a auto de GPT et un plugin Chrome dont je n'ai plus le nom parce que je ne l'utilise pas mais qui lui va récupérer les datas sur le web moi je lui donne je dis tout simplement voici les informations que tu dois prendre en compte je lui mets beaucoup des pêches AFP en mettant un article de journaliste comme si c'est la brève qu'il avait reçu ou voici le communiqué de presse que tu viens de recevoir et là je lui donne la donnée et il retransmet en faisant attention qu'il ne fasse pas juste du bête paraphrase ou des choses comme ça c'est pour ça que le fait de lui dire un article unique ne reprend pas le même plan change la structure utilise la propre structure ça peut être pas mal aussi pour éviter d'avoir un bête un bête article V2 ok c'est pas que magique il faut quand même relire remettre du contexte au milieu rédiger soi-même rajouter des infos compiler 2-3 articles mais ça peut être on lui fait faire une première passe avec un premier article on lui dit ben écoute complète avec ce second cette seconde brive ou ce second communiqué de presse que tu viens de recevoir et en lui faisant 3-4 passes on peut venir lui enrichir la donnée il va venir recompléter ses éléments au milieu avec ce qu'on lui a donné en plus oui donc effectivement on marque le principe c'est de l'orienter c'est ça nous on le fait par API beaucoup avec un process donc j'ai pas tous les petits plugins et les trucs à la main mais en fouillant sur le web vous allez trouver des petits outils pour venir l'enrichir ou venir l'aider ou le compléter et pas passer par API sans avoir à développer en fait pour juste trouver les bons pour venir l'enrichir pour venir l'enrichir